Musique de générique ... ... ... ... Bonjour et bienvenue euh... Où on est déjà ? Ooooooooh... Rush News ! Eh il faudrait qu'on ait un tag de clan coréen, genre LG I am Rush News ! Ça déchirait non ? Ouais ce serait pas mal. Je trouve que ça en jetterait plus tu vois pour les introductions. Genre on serait meilleur à Starcraft juste parce que... Non non on serait nul à chier à Starcraft comme d'habitude. Voilà mais c'est juste que ça en jetterait plus. Ouais c'est vrai. Bref, de quoi on va parler cette semaine Lamidia ? Bah écoute Lamidiaque, on va commencer par un événement tout à fait anodore. Franco-français. Franco-français, l'Iron Squid 2. L'Iron Squid 2 ! Enfin avec, bon bah de belles prestations mineurs et un super beau spectacle. No spoilers. On va enchaîner d'ailleurs sur la GSL avec les 4 derniers groupes que nous on a pu voir et qui est bon, des résultats étonnants comme d'habitude. J'ai envie de dire, ça devient un standard sur la GSL. Ouais ouais, c'est un peu la roulette russe cette histoire. On va en parler. Et on finira sur la Pro League. Alors un mini point parce que hein, faut pas déconner. et ce sera un mini point avec un gros what the fuck. Ouais, il y a un énorme what the fuck. Et nous, on aime ça, les what the fuck. Allez, c'est parti ! Et on commencera par l'Iron Squid 2, n'est-ce pas ? Cesse d'en haut de piquer mes répliques. Déjà que mon accent coréen est terrible, alors si en plus t'en remets une couche, réplique de qualité. Ok. Donc, demi-finale, MKP, greedy as fuck. Ouais, ouais, voilà. Et puis Life, bon, Life, il a su exploiter ce greedisme, comme on pourrait dire. Et finalement, bon bah, en plus, MKP, je comprends pas. Il s'entête à partir mec alors qu'à chaque fois, il se fait ruiner. Alors que dès qu'il part Bioball... Ouais, Marine King. Marine King, voilà. Il y a quand même un split de qualité. Je sais pas, je comprends pas. Donc Life qui viendra 3 à 1. Et pour le coup, on enchaîne sur du DRG versus Nasty, donc des gros noms. Des gros noms. Et là, pour le coup, c'était serré, mais... Serré, serré, serré jusqu'au bout. Jusqu'à une bataille finale épique. Une énorme confrontation. Et comme dirait William Wallace... Et nous allons dire à nos ennemis... ... qu'ils peuvent prendre notre vie... ... mais qu'ils ne vont jamais prendre... ... notre liberté ! ... 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 Ce n'est pas le mieux qu'un long discours, regardez-moi ça. Bon, si ça, ça ne vous a pas convaincu que MKP, cette saison, il est là pour en découdre, je ne sais franchement pas ce qu'il vous faut. En attendant, en matière de Terran, on a un MVP qui lui est plutôt... Ouais, le MVP n'est pas bien en forme, il s'est pris 2-0 contre Roro, et notre quadruple champion de JSL va arriver en coda cette saison. Ouais, ouais, depuis sa défaite contre Life en saison 4 de l'année dernière, il est un petit peu en descente, le pauvre MVP. Et ce qui nous fera en sélectionner cette semaine, Bomber, Gumiho, Bibong, Squirtle, Parting, Lozira, Marine King et Roro. Et pour le petit point WTF de la Pro League, parce que c'est quand même... C'est un peu ça la Pro League quoi. La Pro League, ouais, la Pro League c'est du full WTF, donc ça, ça fait plaisir à regarder. C'est ça, et on aura un draw, une égalité en français. Exactement. Ouais, bah pendant le match-up STX-Wool contre Eddie Lupide, on a eu Deere contre... Hiro. Hiro, voilà, tout à fait. Qui sont tous les deux partis pour DT. Voilà, alors DT, le build exact des deux côtés bien évidemment, chacun va chercher le nexus de l'autre, ils se retrouvent tous les deux révélés, avec un pylône chaque côté de la map, avec un canon à côté, et personne ne veut... Bah forcément, ils campent autour de leur canon, et personne ne veut sortir, et ça amène sur une égalité. Et pour ce qui est du tableau, petite mise à jour, on aura Kateroster qui prend l'avantage sur Wunginstar, alors c'est une grosse bataille entre deux, on verra ce qu'il se passe. Et la Team 8, incroyable Team 8, qui prend 3 places en une semaine, et ça, c'est pas donné à tout le monde, donc GG à eux. Et Ligi Liquid, qui perdra 2 places malheureusement. Et en ce qui concerne les changements d'équipe, on a la Team Azubu, qui finit de se construire sa team de serial killer, en recrutant Supernova, Ganzi, Symbol, et Bum 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 Bum. Voilà, exactement. On aura aussi Killer, qui rejoint maintenant Clarity. Et Moro, qui va rejoindre la Team Western Mawks, Team du Benelux, donc plutôt marrant. Et dans la partie à venir, pour ce début de février, le 5 et le 6, on verra les premiers matchs du Coda. Et le 7 et le 8, on aura la suite du Codes avec l'Hero 16. Allez, ciao ! Ouais, bon, comme le disait Elbitjack, merci de nous avoir suivis, n'est-ce pas, Elbitjack ? Ouais, c'est ça, la politesse l'emmerde. Bravo, en tout cas, on reviendra vite avec un reportage sur la Ruin Speed, où on verra tout ce que fait Elbitjack avec MKP dans la douche. Donc ça, ce sera super intéressant. Bien évidemment, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, et bien évidemment, sur Youtube. Voilà, et t'as beaucoup trop dit, bien évidemment, mais on s'en fout. A plus !